Branchement électrique, comment faire ? Nous parlerons aujourd'hui du branchement électrique d'une plaque de cuisson à induction. Ce type de plaque de cuisson a un avantage par rapport aux autres systèmes. C'est la rapidité de monter en température et de ce fait une économie d'énergie. Cependant, paradoxalement, la plupart des modèles annoncent une consommation entre 6 et 7 kW. C'est pour cela que le branchement électrique doit être effectué consciencieusement. La ligne d'alimentation doit être constituée par trois conducteurs de 6 mm². Phase rouge ou marron ou noir, neutre bleu et terre vert et jaune. Cette ligne doit être protégée en amont par un disjoncteur différentiel de type A, apte à détecter les fuites de courant alternatif, mais aussi les fuites de courant continu. En ce qui me concerne, je préconise de dédier cette ligne à l'usage unique de la plaque de cuisson à induction. Car si on la met sur la protection d'un différentiel qui protège d'autres appareils susceptibles de générer des fuites de courant continu, comme c'est le cas de tous les appareils contenant des composants électroniques, le différentiel 30 mA de type A, très sensible, va invariablement réagir au cumul de toutes ces petites fuites et provoquer des coupures fréquentes. La plaque de cuisson devra être également protégée par un disjoncteur divisionnaire thermique de 32 A. Pour le calibre du disjoncteur différentiel de type A, en rénovation, un 40 A 30 mA suffira. S'il s'agit d'une installation soumise à l'obtention d'une attestation consuelle, Le calibre du différentiel sera tributaire du choix des règles de l'amont ou de l'aval stipulé dans la norme C-1500. Pour connaître ces règles, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison-overblog.com ou bien bâtir-sa-maison.net Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee, tipeee.com, Daniel Marcellet. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501